Je vous présente Romain Lalouel, je suis conseiller pour ma croissance spécialisée dans le TechEco et dans la délégation d'élevage déjeunisse donc j'ai plusieurs missions sur la manche et un peu sur le Calvados. Donc aujourd'hui j'ai mis ma plus belle chemise pour vous présenter un sujet passionnant, à savoir quel est le coût de production de mon atelier viande ou combien je dois vendre mon kilo de carcasse pour être rentable dans mon exploitation. Alors avant de présenter mon diaporama, je vais donner quelques points. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais système comme il n'y a pas de bonne ou de mauvaise race. Tous les systèmes sont rentables à condition qu'il soit optimisé que ce soit au niveau des produits ou au niveau des charges. Voilà c'est l'introduction que je voulais donner. Donc comment on calcule son coût de production et pourquoi on le calcule ? Donc on le calcule pour connaître ses produits avant tout. Donc les produits de l'exploitation c'est quoi ? C'est des prix de vente, des poids de vente et puis du coup des performances, des GMQ. Et puis après c'est des niveaux d'aide, d'aide PAC et de subvention qui rentrent dans les produits de l'exploitation. Donc savoir si mes produits sont bons et s'ils sont optimisés. Ensuite il y a un deuxième poste auquel on va s'intéresser c'est les charges. Donc les charges vous les connaissez dans vos exploitations. Il y a des charges opérationnelles qui sont liées à l'atelier et puis des charges de structures qui sont liées aux différents ateliers s'il y en a plusieurs dans une exploitation. Aujourd'hui on va s'intéresser qu'à l'atelier viande mais il peut y avoir des systèmes où on a du lait, de la viande, des moutons, etc. Et puis la dernière chose, pourquoi on calcule un coût de production ? Je pense que c'est surtout pour se situer par rapport à d'autres éleveurs dans le même système et puis détecter les leviers d'amélioration économique, faire que je sois plus rentable. Donc on a un outil pour calculer le coût de production qui s'appelle Cooprod, qui a été initié par l'Institut de l'élevage, qui existe depuis 2015. On a 450 utilisateurs dans la France et 16 000 dossiers réalisés en tout. Donc nous dans l'Italien-Normand on fait 30-35 dossiers par an, donc c'est pas assez. Pour avoir des références dans nos régions, il en faudrait beaucoup plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui on s'intéresse à ce thème-là et pour faire que les éleveurs s'intéressent à leur coût de production et le calculent. Donc dans cet outil, il y a un dénominateur commun. Donc en viande ça va être au 100 kg de poiviche sorti, en lait ça va être au 1000 litres et puis en culture ça va être en hectare. Donc en fait on peut calculer, c'est un outil multifiliaire, on peut calculer plusieurs coût de production, que ce soit bovin-viande, bovin-lait, auvin-viande, auvin-lait et caprin et grandes cultures. Donc on peut calculer tous les coûts de production à l'intérieur d'une même exploitation quand il y a plusieurs ateliers. Donc l'outil, il utilise des clés de répartition pour attribuer les charges de structure aux différents ateliers. Ben oui, quand il y a plusieurs ateliers, c'est pas facile de ventiler les charges à chaque atelier. Donc le logiciel est déjà équipé de clés de répartition pour répartir justement toutes ces charges-là. Donc la méthode. Donc moi je vais vous la présenter succinctement. Cet outil, pour faire une production moyen, il va nous falloir 3 à 4 heures pour le réaliser dans une exploitation. Donc la première étape, c'est décrire l'atelier. Donc là on va s'intéresser qu'à l'atelier viande, donc on va pas parler d'atelier et d'autres ateliers mais que de l'atelier viande puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc dans un premier temps, on va décrire les animaux, le nombre d'animaux, que ce soit des vaches, des génisses et les mâles. Alors bien entendu, c'est des ateliers viande naisseurs, naisseurs engraisseurs, engraisseurs avec achat, etc. Ça marche pour tous les ateliers viande. Donc on décrit les animaux pour connaître les UGB. Ensuite, on va décrire les surfaces. Donc les surfaces qui sont attribuées à l'atelier viande, bien entendu. Que ce soit les surfaces de maïs, les surfaces d'herbes et les grandes cultures qui sont dédiées à l'atelier viande. Et puis aussi, on va renseigner les surfaces en propriété pour rémunérer le capital de ces terres en propriété. Et enfin, on va attribuer la main d'oeuvre qui va à l'atelier. Donc mettons, moi aujourd'hui j'ai un atelier viande, j'estime y passer l'équivalent d'un UMO. Donc en gros, je veux être énuméré pour un UMO. S'il y a, mettons, que 30 vaches, forcément, on ne va pas être sur une quantité de travail d'un UMO, mais plutôt sur 0,5 ou 0,4. Donc le coupon, il prend en compte une rémunération à hauteur de 2 SMIC par UMO pour l'éleveur. Donc dans le coût de production, il va prendre en compte cette valeur-là. L'étape 2, ça va consister à connaître la production brute de viande vive de mon exploitation, enfin de mon atelier. Donc pour ça, comment on va faire ? On va déjà saisir tous les poids des animaux vendus. Donc les poids et les prix. Il nous faudra aussi le produit. Et puis pour analyser les produits, il nous faut des prix par catégorie. Donc on va saisir les poids de carcasse des vaches de réforme, des taurillons, des génisses de viande. Puis ensuite, on va saisir les poids vifs et les prix de vente du maigre, donc les broutards, les broutardes, les reproducteurs. Et donc tout ça, on va le ramener en kilos vifs. Donc pour le maigre, ça reste en vif. Pour les kilos de carcasse, on va les transformer en kilos vifs. Exemple, une vache de 450 kilos de carcasse représente 800 kilos vifs. Donc ça, ça va nous donner ce qu'on a vendu dans l'année. Donc le poids vendu et le prix vendu total. Ensuite, on va retrancher la somme des poids vifs des animaux achetés. Forcément, quand on rentre des animaux et qu'on les a achetés, c'est ce qui vient en moins dans la production brute de viande vive. Donc on va les soustraire. Et puis après, vous avez la variation d'inventaire. Elle peut être positive, mais elle peut être négative. Si vous avez 30 vaches en début d'exercice et vous en avez 35 en fin d'exercice, forcément, vous avez fait 5 vaches de plus en produits qui ne sont pas forcément sur votre compte en banque, mais qui sont bien présents dans votre exploitation. Vous avez donc capitalisé, vous avez produit une valeur. Donc, tous ces chiffres-là additionnés ou soustrais, suivant le cas, ça va nous donner le nombre de kilos de viande vive produite sur l'exercice, qu'on appelle la production brute de viande vive, la TBV. Donc ça, c'est le tonnage de viande que j'ai produit dans l'année. Alors là, vous avez l'exemple, forcément, pour calculer un coût de production ou un kilo de carcasse vendu, le coût de mon kilo de carcasse vendu. Bien entendu, il faut s'intéresser à l'élevage en question. Donc là, j'ai pris un exemple d'un élevage naisseur en limousin. Donc ici, par exemple, cet éleveur-là, il a vendu 17 vaches de réforme qui faisaient 436 kilos de carcasse, donc 793 kilos de poids vif moyen, un prix moyen de 1781,46 et pour un montant total de 30 284 euros. Ce premier tableau va nous permettre d'analyser les produits. Pour chaque catégorie d'animaux, on a le nom, un prix moyen vendu, alors soit en carcasse, soit en valeur absolue, et le total vendu. Donc que ce soit pour les carcasses, pour le mail ou pour les reproducteurs. Par exemple, dans cet élevage, je ne sais pas si vous voyez bien, mais l'élevage a vendu 39,5 tonnes de viande dans l'année, pour un total produit de 92 634 euros. Donc une fois que j'ai enlevé les achats de cet élevage et que j'ai enlevé ou ajouté la variation d'inventaire, j'ai ma production brute de viande. Donc après, l'étape 2, ça va être la saisie des produits. Donc là, je vous ai présenté le tableau des ventes, on l'a déjà saisi, donc ça, on a déjà en poche notre information. Ensuite, on va saisir les achats qui viennent en subtraction, là va son inventaire qui vient en positif ou en négatif. On va renseigner les aides de l'atelier des viandes, donc les DPP, paiement vert, paiement redistributif, les ABAP, l'ICHN s'il y en a, donc l'ICHN c'est zone d'handicap naturel, les MAEC quand il y en a dans la zone, et puis les autres produits. Donc les autres produits, ça peut être des pommes, ça peut être du bois, ça peut être du fumier, ça peut être des subventions, etc. Ça, c'est des autres produits qui interviennent dans l'exploitation. Donc là, on a tous les produits saisis dans notre exploitation. Ensuite, on va saisir les charges, le nerf de la guerre. Donc la saisie des charges, elle se fait avec des clés de répartition s'il y a plusieurs ateliers. Donc les charges opérationnelles, vous les connaissez, la pro des animaux, donc concentré, fourrage, minéraux, la pro des surfaces, engrais, semences, traitement et taxes, sur le végétal, et les frais d'élevage, donc les frais d'élevage, insémination, contrôle de performance, litière, etc. Donc ça, c'est toute notre partie charges opérationnelles qu'on va saisir pour l'atelier. Ensuite, on a les charges de structure. Donc la mécanisation et les travaux par tiers. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? La mécanisation, c'est l'achat de carburant et de lubrifiant, l'entretien du matériel, les travaux par tiers, et bien entendu, l'amortissement du matériel. Ensuite, vous allez saisir les charges de structure au niveau des bâtiments, donc eau, gaz, électricité, l'entretien des bâtiments et l'amortissement des constructions. Vient ensuite les frais divers de gestion et du foncier. Donc les frais divers de gestion, les coûts bancaires, le coût de la comptabilité, le transport, etc., les assurances. Le foncier, donc tout ce qui est fermage. Et puis après, les frais liés au capital et au travail. Donc le coût propre prend en compte une rémunération à 0,75 des capitaux propres. Donc la terre en propriété et les capitaux propres. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le travail est lui pris à hauteur de 2 SMIC par UMO. Donc là, on a saisi nos produits, maintenant on a saisi nos charges. L'outil coût propre va calculer de lui-même le coût de production. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, si on zoome, voilà, Benoît, parfait, on va pouvoir voir le tableau. Donc je vous ai dit tout à l'heure que l'éleveur, je vais m'approcher, l'éleveur a vendu dans l'année 39 tonnes. Au final, on s'aperçoit que la productivité de l'exploitation, c'est 37 tonnes. Donc il y a eu des achats qui sont venus en subtraction et puis sans doute de la variation d'inventaire, soit qui était positive ou négative, mais la production brute de viande vif de l'exploitation, c'est 37 tonnes, donc il a produit 37 tonnes. En fait, dans beaucoup d'élevages, quand on demande à un éleveur c'est quoi ta production brute de viande dans ton élevage, il ne va pas savoir trop répondre, il va nous dire j'ai vendu 23 vagues, j'ai vendu 15 groutards. Là, ça nous donne une bonne idée pour se comparer avec d'autres éleveurs sur la production brute dans l'exploitation. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais la production brute par GB est de 288 kg par GB. Donc ça, c'est un bon indicateur pour voir si la productivité de l'exploitation est optimisée ou pas. Ici, nous, dans nos élevages en esser, parce que forcément, la production brute par GB sera différente si vous êtes en esser, en dresseur ou en esser. En esser, on est autour de 290 kg dans notre zone. Donc là, on est dans la moyenne. La productivité de viande vif est plutôt bonne. Ensuite, vous voyez exploitation puis référence. En fait, le coût de production, quand on l'a calculé, on va choisir un système de référence qui est forcément le même ou qui se rapproche de celui de l'exploitant dont on fait le coup propre. Ça permet de se comparer. Donc là, vous voyez que la production brute est kiff-kiff par rapport à la référence. Et puis, après, vous allez avoir le coût de production qui est présenté en chiffres aux 100 kg de poids vifs. Alors là, ça fait beaucoup de chiffres sur le tableau. Je vais plutôt vous commenter le graphique. Donc ici, vous avez toutes les charges aux 100 kg de poids vifs. Comparer la référence. Exemple, l'alimentation achetée, 56 euros aux 100 kg de poids vifs. La référence est à 12. L'éleveur à 44 euros de plus de coût de production sur l'alimentation achetée aux 100 kg de poids vifs par rapport à la référence. Ici, vous retrouvez tous les produits total. Le produit viande. Donc ça, c'est les ventes, moins les achats, plus ou moins la variation d'inventaire aux 100 kg. Les autres produits, c'est le fumier, le bois, etc. comme je vous le disais tout à l'heure. Et le niveau d'aide. Donc tout ce qui est prix. Donc après, dans les colonnes, vous retrouvez le coût de production. Donc les charges à gauche, les produits à droite. Et puis chaque arrêt correspond à un poste. Donc ici, vous avez l'alimentation achetée. Ici, vous avez l'approvisionnement des surfaces, on ne le voit pas parce qu'il est de 0. C'est un éleveur qui ne met pas d'engrais. Donc forcément, on n'a pas la barre dans les sauvages. Les frais d'élevage qui représentent 32 euros. La mécanisation à 83 euros. Les bâtiments à 32 euros. Les frais divers de gestion à 31 euros. Le foncier de capital, donc les fermages plus la rémunération du capital à 46 euros. Et puis les deux SMIC par UMO qui représentent 102 euros aux 100 kg. Alors, si on regarde la partie produit, on s'aperçoit que notre éleveur, il ne se rémunère pas à deux SMIC par UMO. Parce que quand il a vendu sa viande et qu'il a ses aides, eh bien, notre histogramme, il n'arrive pas tout en haut. Donc, on va voir tout à l'heure à combien il se rémunère. Si vous avez des questions sur ce graphique, il ne faudra pas hésiter à le mettre dans le chat. Donc ici, vous avez un tableau qui récapitule un peu les repères utiles pour les différents systèmes naisseurs et naisseurs-engraisseurs. Alors ça, c'est nos références. Elles ne sont peut-être pas les mêmes pour tous les départements. Nous, c'est ce qu'on retrouve dans le peu de coups prod qu'on fait chez nous. Donc, en gros, un naisseur doit produire environ 25 tonnes par UMO de viande vive. Un naisseur-engraisseur, 40 tonnes. La production brute de viande vive par UGB doit être de 290 kg par UGB sur un système naisseur, 460 kg sur un système naisseur-engraisseur. Et puis après, on a l'alimentation achetée, tout ce qui est charge opérationnelle. Donc, on est de 35 à 45 euros au 100 kg de poids vif sur un naisseur en alimentation achetée, 50 à 60 sur un naisseur-engraisseur. La produit surface, 25 à 35 au 100 kg de poids vif sur un naisseur, 35 à 40 euros au 100 kg de poids vif sur un naisseur-engraisseur. Donc, voilà, nous, on a tous ces repères-là qui permettent d'actionner des leviers quand on voit que notre éleveur est au-dessus des normes que nous, on retrouve sur notre zone. Je passe un peu plus vite. Voilà. Et puis, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on a ? On a une analyse fine de chaque poste de charge et de produit. Le coup prod, là, je vous ai présenté le graphique global avec le coup prod global. Après, pour chaque poste, mettons, pour l'alimentation achetée, vous allez pouvoir voir dans quel poste l'éleveur est vraiment élevé en coût de production. Exemple, là, vous avez vu un éleveur à 56 euros au 100 kg de poids vif en approvisionnement des animaux. On s'aperçoit qu'au final, l'approvisionnement des animaux, c'est du fourrage acheté. Donc, en fait, c'est un éleveur qui achète beaucoup de fourrage. Là, du coup, l'action à mener, on a vu qu'il y avait 0 euros en appro des surfaces, ça veut dire que c'est un monsieur qui ne met pas l'engrais, mais qu'il ne s'autosuffit pas. Est-ce qu'il ne faut pas mettre 40 unités d'azote au printemps pour espérer avoir un meilleur rendement sur les prairies et donc baisser l'appro des animaux, puisqu'on achète moins de fourrage. Donc, c'est comme ça qu'on détecte les postes où les améliorations sont possibles. Et puis, on met en place un plan d'action. Donc, la première question qu'on avait mise sur la présentation, c'est combien me coûte un kilo de viande à produire ? Alors, il sera différent dans chaque exploitation parce que chaque système est différent. Chaque système a ses produits, ses charges. Donc, le coût de production sera différent dans chaque système. Dans l'exemple qu'on a pris en compte aujourd'hui, le kilo de carcasse, il coûte à produire 6,71 euros en tout pour un kilo de carcasse, hors aides. Ça veut dire que les aides ne sont pas comprises dedans. Si on enlève les aides à ce coût de production, si on met le produit des aides, on le déduit de ce coût de production. Les aides représentent 1,61 euros au kilo de carcasse. Si bien que cet éleveur, il doit vendre son kilo de carcasse 5,10 euros pour se rémunérer à hauteur de 2 smith par 1 euro. Pareil, si on l'applique sur de la viande vive, il devra vendre le kilo de maigle 2,91 euros. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le prix des broutards. Et je pense que ce n'est pas tout à fait le prix, en l'occurrence, c'est de la racine mouzine. On n'arrive pas à vendre des carcasses à 5,10 euros, à moins de les vendre en vente directe dans des circuits labellés. Donc, je vous ai montré que tout à l'heure, que l'éleveur ne se rémunérait pas à hauteur de 2 smith par 1 euro, mais de combien il se rémunère au final ? Dans l'exploitation, le niveau de rémunération permis est de 0,9 smith par 1 euro, soit 16 000 euros. Donc, il faut qu'il améliore ses produits ou qu'il diminue ses charges pour essayer d'aller chercher les 2 smith par 1 euro. Le coût de fonctionnement, ça veut dire que le coût pour faire marcher la boutique sans se rémunérer, il est de 282 euros au 100 kg de poids vif. Ça veut dire qu'il faudrait vendre le kilo de carcasses 3,33 euros pour faire marcher l'exploitation, pour qu'elle se paye sans rémunérer les 2 euros. Voilà, Benoît, est-ce que tu as compris la méthode pour calculer le coût de production ? Je m'en doutais que tu allais me donner la parole, Romain. J'ai bien compris la démarche. Alors, petite phrase d'introduction, mais comment on fait pour s'améliorer ? Comment on fait pour s'améliorer, Romain ? Il y a des leviers qui sont différents. Et justement, j'allais y venir, j'avais prévu le coût, je savais que tu allais me poser la question. Donc, les leviers pour être plus efficaces économiquement ? Il y a deux leviers au final. Alors, après, c'est ce qu'on retrouve le plus. C'est d'augmenter la productivité de l'atelier viande. Ça veut dire produire plus de viande par UMO et maîtriser les charges. Que ce soit... Alors, c'est plus facile de maîtriser les charges opérationnelles que les charges de structure, puisque les charges de structure, elles sont toujours là. Donc, il faut produire à moyen constant pour diluer les charges structurelles. En gros, on va produire plus de viande pour diluer toutes ces charges de méca, de frais divers de gestion et de bâtiment. Et bien entendu, 100 charges opérationnelles supplémentaires aux 100 kilos. Ça veut dire qu'aux 100 kilos de poids vif, il faut rester sur les mêmes bases. Si on est à 30 euros aux 100 kilos de poids vif sur de l'alimentation, si on produit plus, il ne faut pas qu'on passe à 50. OK, on produit plus, mais avec les mêmes charges opérationnelles aux 100 kilos de poids vif. Donc, c'est quoi ces leviers ? Donc, j'en ai mis quelques-uns en avant. Le premier, c'est l'optimisation du système fourragé. Donc, ça passe par quoi ? Ben, forcément, quand on va faire du pâturage tournant, on va gagner en tonnage de matière sèche à l'hectare. Donc, on va pouvoir augmenter en nombre de vaches, donc augmenter sa productivité. Semer des légumineuses pour être plus autonome sur les protéines. Adapter son système fourragé au système animal. Rénover les prairies et puis, tant bien que mal, essayer de faire pâturer les vaches un peu plus longtemps sur l'automne pour gagner en autonomie fourragée et en mécanisation, du coup, puisque cette herbe qui sera pâturée ne sera pas récoltée. Le deuxième point, c'est améliorer la productivité numérique et réduire les IVV. Alors, dans beaucoup d'élevages, par expérience, on trouve des élevages qui ont entre 20 et 25 % de mortalité. Tous ces vaux morts dans un exercice, forcément, on ne les retrouve pas dans les produits. Donc, ça, il faut essayer de l'améliorer en passant par de la prévention, en choisissant des taureaux à mêlage facile, en faisant de la vaccination sur des problèmes sanitaires, etc. Et puis, il faut réduire les IVV parce que, oui, forcément, plus votre vache, elle met le temps à revêler tous les ans. Enfin, tous les ans, normalement, il faut 365 jours, un vaux tous les 365 jours. Quand on est à 430 jours, forcément, on perd en productivité sur son troupeau. Le fait de faire des vélages groupés sur des périodes bien données permet d'améliorer tous les critères que j'ai évoqués, la mortalité, les IVV, et du coup, on va sevrer plus de vaux par vache et par an. L'âge au vélage aussi, si on réduit l'âge au vélage de 6 mois ou d'un an, quand c'est possible, quand la génétique est là pour faire du vélage de 2 ans, forcément, on baisse le nombre du GB au niveau des génistes, donc on peut augmenter en vache et donc augmenter en productivité. Donc ça, ça représente, alors ça, c'est la donnée indicative, mais l'optimisation du système fourragé, c'est de gagner 30 euros au 100 kg de poids vif sur le coût de production. L'amélioration de la productivité, c'est 27 euros. Après, on a quelque chose d'important, c'est élever le niveau génétique du troupeau. Ben oui, quand on va choisir des reproducteurs de qualité, on va améliorer la productivité. Si vous avez toujours utilisé des taureaux qui font plus ou moins gros au vélage, forcément, on a de la casse, donc on a moins de voies à sevrer. La génomique va nous permettre d'améliorer les performances de croissance, les performances de conformation, donc toujours d'améliorer la qualité des carcasses ou la qualité du mêle. Mieux raisonner son rationnement, ça va permettre d'économiser 5 à 10 euros au 100 kg de poids vif. Ben oui, parfois, ça peut se rencontrer en élevage. On a des vaches qui ont des stades physiologiques, mettons, qui n'ont pas vraiment besoin au niveau fourragé et puis qui sont sursoignés. Du coup, ben là, on perd de l'argent parce qu'on met de l'aliment qu'on ne devrait pas mettre. Donc, essayer de refaire les lots et puis d'avoir une alimentation qui colle avec le stade physiologique de l'animal. Où je voulais être, enfin, vous émettre un avis de vigilance sur un poste en particulier, c'est les charges de mécanisation, où là, on voit des choses où ça peut exploser. Les charges de mécanisation, c'est 20% du coût de production. Donc, c'est énorme. C'est un cinquième du coût de production. On se rend compte qu'il y a des exploitations qui sont suréquipées, donc qui ont beaucoup d'amortissement de matériel. Du coup, ben, on a un coût de production qui est augmenté. Tout à l'heure, on voyait une charge de mécanisation autour de 80-90 euros au 100 kg de poids vif. Ça peut arriver de voir des élevages qui sont au double de ça. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est d'avoir un équipement conforme à la taille de l'exploitation. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas besoin d'une fanneuse d'E2P quand on fane que 10 hectares dans la nuit. Dans tant bien que mal, il faut essayer de privilégier les équipements en commun quand c'est possible pour réduire les coûts d'amortissement et les coûts d'utilisation, les coûts d'entretien. On peut déléguer des travaux sur certains matériels qu'on ne se sert pas beaucoup. Et puis, la chose la plus importante, c'est de ne pas cumuler des équipements individuels et de la délégation. En effet, on voit beaucoup de choses, des gens qui amortissent, mettons, des faucheuses, des faucheuses pratiquement neuves, et puis qui font appel à l'entreprise pour faucher au groupe de fauche. Au final, vous avez une charge de délégation de travaux plus une charge d'amortissement d'un matériel. Donc, ça, c'est un point où il faut faire attention. On sait que la mécanisation, c'est important dans les élevages, mais des fois, il ne faut pas trop se suréquiper. Et puis, les derniers leviers, qui sont au cas par cas, on va dire, la première chose, c'est valoriser le produit viande. Comment on fait pour valoriser le produit viande ? Avec le Covid, vous avez bien pu le voir, les circuits courts ont explosé. Les circuits courts, ça peut permettre, parfois, de gagner 1 à 1,50 € de kilos de carcasse de plus sur de la vente encaissée. La vente directe des broutards à un agresseur peut, parfois, permettre de gagner 25 à 50 € par broutard sur la vente. Alors, ça dépend des cas. Il y a des négociants qui sont assez généreux sur le prix des broutards. Le fait de saisir nos produits au tout début du coup prod, ça permet aussi d'analyser le prix de vente des broutards, voir est-ce qu'ils sont vendus au bon poids, est-ce qu'ils sont vendus au bon prix. Donc, ça, c'est important. Les plus-values en agriculture biologique, parfois, il suffit de peu de choses pour franchir le pas et de se dire, de toute façon, je ne mets pas d'engrais, je mets très peu d'aliments, je m'auto-suffis, parce que ce n'est pas le moment de passer en agriculture biologique pour aller gagner un peu, pour faire un peu le chasseur de primes. Ça permet d'avoir une plus-value sur la viande et puis une plus-value sur les primes, qui ne dure qu'un moment, forcément, puisque, au bout d'un moment, les primes, l'agriculture biologique s'arrête. Ce qu'il va falloir bien prendre en compte, très bientôt, c'est la réforme 2023 sur la PAC. Donc là, beaucoup disent que les vaches à laitantes ne seront pas les mieux loties. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc, il faudra peut-être anticiper quand on aura les premiers éléments de cette réforme. Et puis, moi, j'en reviens au plus important, c'est les autres produits que la viande bovine. Eh oui, aujourd'hui, pour être rentable, pas dans tous les systèmes, mais dans beaucoup, si on a 40 vaches en système Nesser, bien entendu qu'un UMO, ça suffit largement pour faire le travail, à moins d'avoir des terres morcelées un peu partout. Mais voilà, à un moment donné, il faut se dire, mon exploitation, je ne peux pas me rémunérer à deux SMIC par UMO où ça ne me prend pas un temps plein complet. Il faut que je trouve une autre activité. Donc là, ça peut être du repressement de traite, ça peut être d'autres choses. Il y a beaucoup d'éleveurs, surtout dans nos zones, qui ne sont pas forcément spécialisés à l'étang, qui ont une petite activité à côté et qui ont un petit troupeau à l'étang de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place. Ou les gîtes de France, on a des éleveurs aussi qui ont des gîtes à côté d'un élevage à l'étang. C'est des choses qui se font régulièrement. Voilà pour moi, j'en ai fini. Benoît, sur l'approche coût de production, j'espère que j'ai répondu à vos attentes. Et puis, il ne faut pas hésiter à venir vers nous, conseiller Beaumat Croissance, pour calculer votre coût de production, parce que beaucoup d'éleveurs, quand on leur demande, c'est quoi ton coût de production d'un ciot de carcasse ? Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de répondre. Donc, le Beaumat Croissance, ce n'est pas forcément que du contrôle de performance pour avoir du poids, de la mesure, du pointage. On a bien d'autres métiers aussi. On est capable de faire du calcul de coût de production, de l'amélioration technique sur le rationnement, sur l'optimisation des primes, sur la conduite des fourrages, etc., sur le système fourragé. Donc, il ne faut pas hésiter à venir vers nous et nous solliciter pour toutes vos questions. Voilà, merci. Merci Romain pour cette intervention très intéressante, très complète. Moi, j'ai une première question, très pratico-pratique. C'est quoi les plus gros leviers que tu as rencontrés aujourd'hui sur ce que tu as déjà fait en exploitation ? Première question qui est la mienne. Et ensuite, je passerai aux questions, évidemment, qui sont posées via les questions. Vous pouvez aussi interagir avec nous via le chat. Pas de souci, on est très heureux d'avoir vos commentaires. Eh bien, moi, ce que je rencontre le plus, c'est souvent des charges en appro des animaux, c'est-à-dire en concentré qui explosent. On peut retrouver des choses comme 60, 70 euros, 100 kilos de poids vif sur de l'appro des animaux, ce qui est énorme en termes d'alimentation. Ça veut dire qu'on a des gens qui soignent beaucoup, mais qui n'ont pas forcément le produit qui va derrière, qui ne font pas forcément des carcasses plus lourds, qui ne font pas forcément des poids plus lourds. Et à un moment donné, c'est peut-être la mise en place d'un pâturage tournant ou la réorganisation du système fourragé qui permet de réduire ces coûts alimentaires-là. Ce qu'on voit aussi, c'est un manque de produits. Un manque de produits et de kilos vendus, au final, des poids de carcasses qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espère, parce que soit un manque de finition, soit des animaux vendus trop jeunes, soit de la génétique qui est encore un peu trop juste. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup. Et ce qu'on retrouve beaucoup aussi, c'est la méca, des charges de mécanisation qui sont bien trop élevées. Après, forcément, vu que c'est divisé aux 100 kilos de poids vif, quand on ne vend pas beaucoup de viande, il y a certaines charges qui sont élevées, mais qui se retrouvent diluées sur peu de viande. Donc on a des coûts aux 100 kilos de poids vif qui explosent. Voilà. Merci Romain. J'ai encore une autre question, et je sais qu'on a déjà partagé cette question ensemble, mais je voulais en faire aussi partager les participants qui sont avec nous, et ils peuvent aussi réagir. On a un nouveau service qui s'appelle la délégation des génisses. Romain, est-ce que tu penses, et vraiment, on peut aussi avoir vos avis, est-ce que tu penses que les éleveurs qui font de la vache à laitante, aujourd'hui, pourraient trouver une petite activité complémentaire, qui est l'élevage des génisses des éleveurs laitiers, un peu une complémentarité des deux élevages ? Qu'est-ce que tu en dis ? Oui, si le système n'est pas saturé et qu'il reste des hectares et des bâtiments et de la main d'oeuvre disponibles pour la délégation de génisses laitières, oui, c'est tout à fait possible. On a vu que, on le voit sur les premiers élevages qu'on a mis en route en délègue génisses, les prévisions d'EBE sont plutôt encourageantes, on serait à peu près sur les mêmes EBE qu'un élevage à laitants. Et après, au niveau travail, ça revient un peu pro même, élever une génisse ou élever des vaches à laitantes, c'est à peu près la même chose, on a toujours une assémination à faire, des échographies, le reste, c'est moins prenant qu'un élevage de vaches laitiers, bien entendu. Mais oui, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être complémentaire à condition d'avoir le système approprié et de s'autosuffire, parce qu'élever des vaches pour acheter, il faut voir si le calcul est bon. On est bien d'accord. Alors, une question, Alexis. Au vu de l'exemple que vous avez pris ici, l'éleveur n'a pas assez de fourrage. S'il augmente sa production de viande vive, il lui faudra acheter encore plus. Est-ce réellement une solution à lui proposer ? Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait qu'il augmente sa productivité, lui. Dans ce cas-là, le problème de cette éleveur, chaque système est différent. Et voilà, c'est vrai qu'on a une vision un peu extérieure et qu'on n'a pas fait le coup pro en question qu'on ne connaît pas l'éleveur. C'est difficile à analyser. Il faut bien savoir que là, on est dans un élevage tout-herbe. Donc, je ne vous cache pas que les trois dernières années ont été un peu compliquées pour les élevages tout-herbe avec les sécheresses qu'on a prises. C'est un éleveur, justement, qui a tendance toujours à garder des vaches, garder des vaches, garder des vaches. Et puis, tous les ans, il faudrait que j'en vende, il faudrait que j'en vende, il faudrait que j'en vende. Donc, la productivité, elle pourra arriver par la vente des vaches, au final, parce que tous les ans, on a de la variation d'inventaire. Le problème, c'est que, vous savez, les variations d'inventaire dans les comptabilités, elles ne sont pas toujours réelles parce que ça dépend de la valeur d'inventaire qui a été mise dans le bilan comptable. Là, c'est un élevage que je suis sûr qu'il pourrait améliorer la productivité des broutards, enfin, la production de broutards, parce qu'au final, il est vend un peu léger. Il est vend à 270 kg à 6 mois, alors que parfois, peut-être que les poussées d'un mot, on arrivera à gagner un peu plus. Aujourd'hui, le conseil que j'ai juste donné à cet éleveur-là, parce que c'est un gars, là, on est à 0,9 SMIC. D'habitude, on est autour de 1,5, 1,6, ça dépend des années, SMIC par UMO. Cet éleveur-là, moi, j'ai plutôt dit de mettre un peu d'engrais, parce qu'au final, 0,9 d'engrais, quand on est chargé à 1,8 UGB hectare, ça fait quand même pas beaucoup. Du coup, on attend une productivité des fourrages qui est un peu plus élevée. Donc, je pense qu'en s'auto-suffisant, peut-être qu'il y a juste une toute petite amélioration à faire sur la productivité des animaux, enfin, sur la productivité tout court, sur la viande, mais c'est surtout avoir une économie sur les charges de fourrage achetées, parce qu'au final, acheter des fourrages, c'est bien, mais il faut aussi aller les chercher. Et puis, parfois, c'est 40 km pour aller chercher 25 rouleaux. Ça, c'est un coût. C'est un coût de carburant, c'est un coût d'entretien du matériel, etc. Donc, le calcul est à faire. Aujourd'hui, le pari qu'on a fait, c'est ça, c'est de mettre un peu d'engrais au début de printemps pour essayer de réduire la charge en aliments. Sur le reste des postes, c'est quelqu'un qui est assez éco-dôme, donc pas de souci. Aujourd'hui, il faut essayer d'aller chercher un peu plus d'autonomie fourragée. Merci Romain. Une autre question. Avez-vous en tête des valeurs extrêmes de coût de production entre des situations les plus performantes et des situations de moins performantes ? Les coûts de production, ils ne sont pas faciles à comparer. Chaque système est différent, chaque élevage est différent. Moi, ce que j'ai comme valeur extrême de rémunération permise, parce qu'au final, c'est de ça qu'on cherche, moi, j'ai des élevages qui sont à moins 0,15 de SMIC, ça veut dire qu'ils ne se rémunèrent pas et ils n'arrivent même pas à aller payer le foncier et le capital. À côté de ça, j'ai des éleveurs qui sont à 2 SMIC, voire 2,2 SMIC par UMO, donc ils sont sur des niveaux de rémunération assez élevés. Après, je pense que la question qu'on retrouve souvent aussi, c'est est-ce que c'est quoi le meilleur système ? Est-ce que c'est les bio-herbes âgés ? Est-ce que c'est les naisseurs-engraisseurs intensifs ? Est-ce que c'est les naisseurs intensifs ? En fait, moi, j'ai de tout dans mes clients, dans ceux où j'ai fait des coups prods. On s'aperçoit qu'il y a des naisseurs très intensifs, naisseurs-engraisseurs ou naisseurs très intensifs, qui gagnent de l'argent, qui sont à 1,5, 1,6 SMIC par UMO. À côté de ça, j'ai des herbagers extensifs qui sont à 0,5, 0,4 et puis qui sont à 2. Au final, on a un peu de tout et ça dépend justement comment est optimisé le système. Et le problème, c'est que sans calculer ce coût de production-là, on ne peut pas l'optimiser puisqu'on ne connaît pas les choses à améliorer. Donc voilà, après, ce qui fait améliorer beaucoup le coût de production, c'est le niveau des aides. Quand on est dans des zones géographiques où on touche l'ICAHN, on a des MAE, on a... Alors après, sans parler de zone géographique, mais quand on a de l'agriculture biologique, bon, ben là, on augmente quand même fortement le produit des exploitations. Et du coup, même s'il y a des postes de charge qui ne sont pas trop maîtrisés, les aides viennent un peu compenser la moins bonne performance technique de l'éleveur. Donc on trouve de tout et c'est pour ça qu'il faut calculer son coût de production. Ce n'est pas quelque chose qui est très, très onéreux à faire, mais au moins, ça permet de poser les bases à son système, à son élevage et de savoir qu'est-ce que je peux améliorer et où est-ce que je suis bon et que je n'ai rien à faire. Parfait Romain, merci. Je pense qu'on n'est pas loin de clôturer cette séance. Je vais inviter Vincent à nous rejoindre. En attendant, une petite information, vous pourrez retrouver cette vidéo en replay via le site Littoral Normand qui va vous reconduire sur notre chaîne YouTube. Donc vous pourrez revisionner cette vidéo. Vincent, je crois que tu avais une petite question à poser. Oui, j'ai une petite question un peu d'ordre, un peu plus générale. Est-ce que la Normandie a des atouts aujourd'hui et dans son avenir, vu le climat, vu tout ça, pour la production de viande, entre autres dans notre secteur, avec des conditions qui vont évoluer, comme on l'a vu dans d'autres webinaires, avec des périodes fourragières qui pourront être intéressantes dans certains secteurs ? Est-ce que la viande a quelque chose à en tirer de ça ? Alors, comme vous voyez, hier, il y avait le webinaire du directeur de Socopa qui nous disait qu'il y avait de moins en moins de vaches en France, que ce soit allaitante ou laitière, et même qu'il y a plus d'allaitante que de laitière. En Normandie, je pense quand même, on est quand même, alors ça dépend dans quelle zone on se situe, mais on est quand même assez herbagé. Je pense qu'en Seine-Maritime, on est un peu plus, enfin, même autour de Caen, on est un peu plus dans la plaine, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, oui, il y a de la place pour la laitante, il y a de la place pour le lait. Après, ce qu'on voit, oui, ce qui fait peur parfois dans les coûts de production, c'est que, bon, alors moi, j'ai des élevages où il n'y a que ces spécialisés viande, donc on ne fait que du coût de production viande. Après, j'ai des élevages où on a du lait, de la viande, des grandes cultures, donc là, on calcule tous les coûts de production, et au final, on s'aperçoit que quand on a mis les chiffres bout à bout, oui, parfois, le coût de production des cultures est meilleur que le coût de production des alétants. Alors, ce n'est pas forcément vrai à chaque fois parce qu'il y a de l'optimisation qui est à faire sur l'élevage laitier, et puis il y a aussi des années, je pense qu'il y a des années de sécheresse, je pense que pour les céréales, ce n'est pas forcément des bonnes années, comme l'année dernière n'était pas forcément une bonne année, il y a deux ans, c'était une meilleure année. Bon, le fait d'avoir un peu de tout, parfois, ça permet de sécuriser l'exploitation totale. Je pense qu'il y a un avenir dans l'alétant. Alors, moi, je prends l'exemple, c'est un éleveur, un exploitant lambda, que ce soit en lait, en viande, c'est comme un artisan. Un bon artisan, il aura toujours du boulot s'il travaille bien. Le gars, il aura un carnet de commandes pour un an. Un exploitant, c'est exactement la même chose. Un exploitant qui travaille bien, qui a un système qui est bien calé, qui fait attention à ses chiffres, qui mesure, qui calcule, qui analyse, il aura toujours un EBE à peu près satisfaisant pour payer ses annuités et se retirer un salaire. À côté de ça, quelqu'un qui ne mesure pas, qui ne regarde pas, qui fait un peu comme il sent et qui, au final, ne sait pas comment vraiment, qui ne connaît pas son coût de production, eh bien, oui, on s'aperçoit que les EBE sont insuffisants. Et puis, au final, on n'arrive pas à se rémunérer et parfois même à payer ses annuités. Donc, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde en Normandie, que ce soit pour le lait, la viande, les cultures, à condition que ce soit bien fait. Maintenant, oui, il y a des nouveaux fourrages aussi qui arrivent. Je pense à la Silphie, qui est en train de se mettre en place dans nos départements. Est-ce que ce n'est pas des opportunités qu'il faut avoir ? Après, sur d'autres fourrages aussi, les essais sont en cours. Est-ce qu'à un moment donné, quand l'herbe a un peu de mal à pousser dans certains coins, est-ce qu'il ne faut pas se pencher sur des nouveaux fourrages, des nouvelles méthodes d'élevage ? Tout est calculable, tout est faisable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en découvrir plus, abonnez-vous sur notre site. Vous lâchez un petit pouce bleu. A bientôt.